... Bienvenue dans un cadre un peu champêtre qui va me changer beaucoup des studios sombres où j'ai enregistré Out of the Blues pendant près de 10 mois maintenant. On va parler un petit peu de l'album, de comment il est né, de qui est venu et pour quelle cause il a été enregistré. En fait, après ma série d'album Guitar Connection, j'avais envie de changer un petit peu d'univers. Depuis longtemps, j'avais envie de faire un album de blues et d'en dommage à cette musique. Je me suis dit que faire ça seul, c'était un peu présomptueux, donc j'ai eu envie d'appeler quelques collègues pour qu'on partage quelques moments ensemble en improvisant des solos sur des thèmes de blues. Donc j'ai appelé pas mal de gens qui m'ont tous fait l'amitié de venir. J'en suis vraiment ravi, je les remercie. Et on a enregistré cet album, étalé dans le temps et dans plusieurs pays aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent de différents endroits dans le monde. Et puis je me suis dit que ce serait bien que cette réunion d'artistes comme ça ait lieu pour une bonne cause. Et donc j'ai eu envie qu'on donne les bénéfices du disque à AIDS et à la recherche contre le sida, parce que c'est une cause qui me tient à cœur pour plein de raisons. Je pense que comme un peu tout le monde, j'ai connu des gens qui sont partis à cause de cette maladie-là. Donc je me suis dit que c'était bien de joindre l'utile à l'agréable. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. L'idée de départ était d'enregistrer des structures traditionnelles de blues dans des tonalités et des tempos différents pour pouvoir improviser dessus en appelant des guitaristes pour faire des solos et que chacun s'enchaîne comme ça. Et puis je me suis dit que ce serait vite ennuyeux quand même d'avoir tout un album instrumental avec que des improvisations dessus. Donc après avoir enregistré les rythmiques, j'ai décidé de transformer tout ça en chanson, mais sur les canevas qui étaient déjà enregistrés. Heureusement, j'avais fait ça avec de brillants musiciens. On a eu la chance d'avoir André Tchekarelli à la batterie, qui est un des plus grands jazzmen qui soit. On a Jérôme Regard à la base, qui a été magnifique aussi, Fred Escoffier au clavier. Oui, donc ça on le garde à ce moment-là. C'est au début. Ouais, d'accord. Donc on a le cycle du début, celui-là, et on tourne. Bon, alors qu'est-ce que tu penses du blues, Fred ? Eh oui ! Ah ben non, mais attends. Tu sais là, tu es en direct sur 17 chaînes de télé en Europe, et 172 aux États-Unis, tu le sais ça. Ne répond pas, la modestie de l'artiste. Et puis, ça va être en direct sur 17 chaînes de télé en Europe. Tu sais pas, ça va être en direct sur 17 chaînes de télé. Ouais ! T'est plus, c'est à dire. Un peu plus, c'est une qui dérange sur 17 chaînes de télé. Mais c'est plus, c'est plus, c'est une qui dérange sur 17 chaînes de télé. Il y a d'autres musiciens qui sont venus par la suite parce que j'ai rajouté quatre morceaux trouvant qu'on risquait de tomber dans la monotonie. Donc j'ai pris ces bases rythmiques sur lesquelles on devait improviser et j'en ai fait des chansons, soit on a pu adapter ces bases à des standards déjà existants comme Sweet Home Chicago soit j'ai composé une petite mélodie et un texte sur ces bases là et on a réussi comme ça à rompre la monotonie en incluant des voix en alternance avec les solos de guitare et avec les différents invités dont je vais vous parler dans un instant. Et on a enregistré ça, toutes les bases rythmiques au studio Twin à Paris qui nous a fait gentillesse de nous accueillir pendant des mois et puis selon les invités on est allé à droite à gauche, à Gênes, en Italie, à Bell Road, en Angleterre, à Londres, aux Etats-Unis, en Australie, en Belgique, un petit peu partout pour enregistrer les duos avec les nombreux invités. Alors j'ai proposé à l'association WED de reverser les bénéfices du disque à leur profit parce que j'avais envie depuis longtemps de soutenir la recherche contre le sida. Évidemment c'est une petite chose de faire un disque comme ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan mais j'ai préféré voir ça sous un angle un petit peu différent qui était de me dire qu'il y a hélas des milliers de gens qui sont contaminés dans le monde tous les jours et que depuis 30 ans que la recherche contre le sida existe, évidemment on a fait des progrès les traitements, enfin les thérapies permettent aux gens de vivre mieux mais c'est pas la panacée, il y a eu 25 millions de personnes qui sont décédées de cette maladie dans le monde et je me dis qu'à l'échelle de 30 ans de recherche, si ce disque et ses petits copains d'opérations équivalentes font gagner ne serait-ce que 30 secondes, étant donné qu'il y a des milliers de gens contaminés tous les jours on est sûr de sauver quelques vies et donc de toute façon ça vaut la peine si petit que ça puisse sembler comme ça à l'échelle de ce désastre là, c'est de toute façon utile. Alors sur ce disque j'ai donc appelé d'éminents collègues, principalement des guitaristes mais quelques chanteurs et chanteuses aussi, j'ai envie de mélanger deux profils de personnes des guitaristes de studio qui sont formidables et merveilleusement doués mais que le grand public connaît moins parce qu'ils sont derrière les artistes et puis d'amener aussi évidemment des invités qui seraient plus connus du grand public et de mélanger tout ce monde-là ensemble, même s'ils sont généralement, ils se connaissent ils travaillent généralement ensemble, mais ils sont rarement mis en avant sur un pied d'égalité et je trouvais rigolo de pouvoir amener des guitaristes de studio sur le devant d'un morceau au même titre que tel ou tel artiste très connu. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu appelé beaucoup de monde pour avoir peu de résultats tous les gens que j'ai appelés m'ont dit oui, ce qui était vraiment très agréable il y en a deux ou trois qui finalement ont été coincés pour des raisons de planning mais très peu, la plupart sont là donc j'ai Louis Bertignac, j'ai Laurent Wulzi, j'ai Axel Bauer, Michael Jones, Beverly Joscott, Anne Ducro, Fred Blondin beaucoup de guitaristes anglo-saxons, enfin quelques-uns en tout cas Hank Marvin des Shadows, on a Andy Powell de Wishbone Ash on a Jake Shimabukuro qui est le roi du ukulélé aux Etats-Unis on a le grand Albert Lee, sûrement le plus grand guitariste de country dans le monde beaucoup donc de guitaristes de studio comme Jean-Michel Cagedan Basile Leroux, Manu Verjade, Pierre Chérez on a Matrage, ce jeune prodige de la guitare qui a fait un carton sur Youtube il y a deux ans Olivier Wurstenholmos aussi un guitariste français très prisé enfin un tas d'instrumentistes, j'en ai peut-être oublié un ou deux là, j'espère pas mais on va y revenir de toute façon tout à l'heure je vais vous les présenter tous au travers des chansons qu'on a enregistrées ensemble Alors j'ai été entouré d'une équipe technique magnifique vraiment j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a commencé les enregistrements de base avec les ingénieurs du son qui travaillaient chez Twin c'est-à-dire Nico Sacco et Étienne Macor qui sont deux types absolument formidables qui étaient très motivés, qui n'ont pas compté leur temps, leurs heures supplémentaires enfin on a fait des horaires de dingue ils ont été adorables, ils ont été vraiment toujours là et puis est arrivé en cours de projet parce qu'il était pris sur d'autres choses le très immense Claude Grillis à qui j'ai eu la chance de travailler depuis 21 ou 22 ans maintenant Claude il a enregistré des tonnes de chansons que vous connaissez par cœur il a été nominé aux Victoires de la Musique enfin il a tout fait, il a tout eu, je ne sais pas, la boîte de jazz de Jonas ou Dieu est un fumeur de Havane, de Gainsbourg il a bossé avec Bachoug, il a bossé avec Cabred il a même travaillé avec Frank Zappa aux Etats-Unis il y avait des grands musiciens comme Steve Gadd, David Sandborn avec les Biggies enfin bon, il a tout fait Claude et c'est vraiment un des types les plus adorables que je connaisse donc il nous a rejoint sur l'album dès qu'il a pu et il a enregistré la fin des séances avec Nico Sacco et il a mixé aussi et ça a été vraiment un bonheur parce que c'est un ingénieur formidable et un homme avec un cœur gros comme ça aussi gros que le son qu'il nous fait sur le disque donc vraiment je suis très heureux qu'on ait pu travailler ensemble sur ce disque merci mille fois Claude travail magnifique merci